yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien maintenant et comme d'hab je vais faire ma petite présentation moi je suis guilly je suis né ici aux états unis j'ai appris le français chez moi pendant le confinement pour pouvoir faire des chansons français parce que moi je suis aussi un artiste c'était mon rêve depuis ça fait très longtemps que j'aimais très bien le rap français j'habite ici aux états unis je n'aime pas du tout d'une famille francophone mais je m'en fous tu vois et avant j'entendais absolument rien je pouvais pas comprendre les paroles et jusqu'à maintenant en fait ça me coûte beaucoup d'énergie tu vois c'est assez compliqué mais quand même j'ai beaucoup de respect pour les artistes en france et en belgique malheureusement je vais pas vous mentir j'ai fait une autre réaction sur ma chaîne pour une chanson du stromaï c'était un disastre putain c'était terrible parce que tout le monde m'a jugé genre c'était un disastre parce que moi je donne mon vrai avis tu vois je parle ce que je pense je m'en fous si vous aimez ou pas mais j'espère que vous aimez bien parce que ça m'a coûté beaucoup d'énergie pour pour apprendre ta langue votre langue français et en fin du jour j'ai beaucoup de respect pour tous les tous les artistes et pour la culture française et surtout le rap français ok je vais je vais pas continuer avec des discours et tout tu vois on va faire une réaction aujourd'hui pour Nino la chanson qui s'appelle j'ai fait j'ai fait comme le parole ou genre le mot en espagnol vraiment j'écoute pas trop la musique de Nino mais il semble que qu'il est l'artiste le plus connu en france pas le plus connu mais il est vraiment connu en france il y a beaucoup de monde qui écoutent et qui aiment bien ces chansons quoi donc je vais pas vous mentir je vais être obligé de temps en temps de traduire des mots tu vois mais je m'en fous et on va faire la réaction maintenant non let's go turn up all right guys on y va on y va je pense que j'ai pas j'ai déjà pas entendu la chanson mais ok on va voir qu'est ce qui se passe que j'ai toujours rêvé d'être dans le top sur la jalousie le boss tu vois Pour la qualité bordel J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur Oh, maintenant ils vont traduire chaque mot Ça c'est quelque chose de nouvel Avant, pendant toute ma vie J'ai vu qu'il n'y a pas de traduction J'étais obligé d'imaginer ce que les artistes étaient en train de dire Et les choses comme ça Mais, wow, I've always dreamed being on top Death to jealousy, wow, ok Donc je vais pas être obligé, bien sûr, de traduire n'importe quel mot Parce que c'est là, ok Wow Hey Hey C'est fort, c'est lourd Moi je sais pas pourquoi il n'y a pas des autres gens ici aux Etats-Unis qui vraiment respectent le rap français, tu vois Moi j'étais tout seul quand j'étais en train de grandir et tout Je voulais partager mon avis sur les nouveaux disques de je sais pas Niska ou de Booba, de Lafouine Mais il n'y avait personne qui pouvait parler avec moi parce que tout le monde parlait de Lil Wayne, de Drake, de tout ça Donc c'est triste je pense Parce que la musique est... est folle Oh non, c'était Xbox Vous, vous allez faire des blagues, je sais, je le sais déjà Ok, ok Xbox Vous pensez que, que il a reçu beaucoup d'argent pour ça ou quoi ? Oui, bien sûr Je n'ai pas travaillé pour l'argent mais j'ai aimé gagner de l'argent La différence est là Je ne vais pas travailler pour de l'argent Je ne travaillerai pas pour rien Je suis complètement d'accord avec ça Je suis complètement d'accord avec ça J'ai toujours appris quelque chose J'ai toujours appris quelque chose Moi je suis complètement d'accord Par exemple, pour moi, je n'avais absolument rien à perdre Et j'ai dit pourquoi pas apprendre quelque chose de nouveau Et j'ai appris le français par exemple Et je vais laisser mes liens dans la description pour vous Qui avez un peu d'intérêt pour écouter ce que je fais Ou ce que j'essaye de faire Parce que je pense qu'il n'y a pas plein d'autres artistes ici aux Etats-Unis Qui essayent de vraiment montrer leur respect pour leur français La musique française Je ne suis jamais endormi à l'histoire de ma vie Sans apprendre quelque chose Ouh Chef 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 bien sûr je dois télécharger la chanson maintenant cardio c'est un peu blessé la seule chose qu'on a changé c'est peut-être le prix du blouson c'est peut-être le prix de la pelle c'est peut-être le prix de la pelle je vais pas vous mentir c'était lourd c'était lourd enfin c'est ça ce que j'aime c'est ça ce que j'aime je vais pas vous mentir j'ai pas plein de chansons de nino normalement avec c'est seulement des feats avec avec niska et les choses comme ça mais je vais télécharger la chanson maintenant c'était fort la mélo les paroles bien sûr ils ont traduit tout donc c'était très facile pour moi et enfin je comprends le français plus ou moins mais la manière de rapper en français c'est quelque chose de complètement différente c'est presque impossible de comparer avec la manière de rapper ici aux états unis parce que les artistes ici font des des choses très simples tu vois et ça ça me plaît pas enfin et cette chanson était incroyable et c'est mon rêve enfin de partager le rap français et la culture ou la musique française avec le monde ici aux états unis tout le monde ici aux états unis parce que c'est possible tu vois il y a des gens comme moi qui vraiment respecte ou qui aime bien le rap français donc c'est ça mon message et oui j'espère que vous aimez vous avez aimé ma réaction c'était honnête et je vais continuer bien sûr si vous avez des idées ce que je peux faire pendant l'avenir ce que vous voulez voir de moi avec pendant l'avenir je suis complètement disposé d'écouter et comme je t'ai dit déjà j'ai laissé mes liens dans la description mais c'était fort c'était fort moi étant un américain je trouvais très lourd la chanson ok c'est tout et c'est parti c'est parti et let's go let's get to the bag you know i'm talking about a